Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la NASA, mais par le seul sponsor qui pour le moment permet à des chaînes comme la mienne de financer des choses ambitieuses, j'ai nommé NordVPN. Allez, on en reparle en fin de vidéo. On ne parle que très peu d'eux et pourtant les hommes et les femmes du contrôle de mission ont eu la mission primordiale de diriger tout le vol des astronautes, du décollage au retour sur Terre. Aujourd'hui, nous revenons sur les parcours exceptionnels de ces contrôleurs hors du commun. Dans la seconde moitié des années 50, le développement des missiles balistiques et des futurs lanceurs spatiaux s'accélère à la fois aux Etats-Unis et en Union soviétique. Lorsque le 4 octobre 1957, les soviétiques lancent Sputnik 1 en orbite, l'Amérique est stupéfaite et terrorisée. En 1957, quand l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de Sputnik, c'était un grand shock à tous. C'est la guerre, donc... Je n'ai jamais pensé beaucoup sur la guerre, et je suis sûre que beaucoup de gens ont pensé la même chose. Ils pensaient, oh, ok, so... Mais les politiciens pensaient quelque chose sur la guerre. Ils pensaient des gros russiens de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Donc les politiciens étaient très, très, très impliqués dans ça. La guerre était intense, globalement. Donc j'ai travaillé à McDonnell Aircraft, comme ingénieur de design, sur le Phantom 2, le F4D. À ce moment-là, vous savez, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, « Hey, nous devons revenir dans l'espace, à l'Amérique, mettre l'Amérique dans le front. » Et je savais que nous pouvions faire ça. S'en suit une rivalité pour l'envoi de satellites. Les soviétiques envoient le premier être vivant en orbite, l'Aïka, et les Etats-Unis envoient Explorer 1 à leur tour. L'attention est au maximum pour savoir qui des soviétiques ou des Américains lanceront en premier un homme dans l'espace. Du côté soviétique, le missile R7 Semiorca, conçu par Sergei Korolev, est transformé en lanceur de capsule habitée. Et du côté américain, on choisit le missile Redstone, conçu par le célèbre Werner von Braun. C'est un choix assez parallèle puisque les deux missiles ont précédemment servi à l'envoi des premiers satellites des deux nations, respectivement Sputnik 1 et Explorer 1. Et pour contrôler le vol habité depuis le sol, on établit le Mission Control à Cap Canaveral, en Floride. Dans ce petit bâtiment, il faut tout inventer. Dans les jours de mercure, il y avait des vols shortes, comparé à aujourd'hui, mais des vols critiques parce qu'elles étaient nouvelles et n'ont jamais expérimentées avant. J'ai dû connaître le réseau. C'était l'époque avant les satellites, donc j'ai dû interfacer avec les stations de tracking autour du monde. Donc j'ai dû connaître le tracking, la telemetrie, et comment ils interfacaient avec le centre de contrôle. A l'époque, c'est un certain Chris Kraft qui prend les commandes du Mission Control. Christopher Kraft est recruté comme le tout premier directeur de vol de la NASA. Il a la charge incroyable de réunir puis diriger une équipe d'ingénieurs et inventer toutes les procédures qui permettront de contrôler un vol. Ce qui fait sa force, c'est son habilité à créer une sorte de cohésion au sein du Mission Control. Chris Kraft était notre premier directeur de vol. Il était le plus grand homme dans le centre de contrôle. Il était comme 35 ans. C'est le plus grand homme pour un jeune, 20 ans. Donc il était le Dieu. Ses influence sur nous était très fort. Il avait une manière unique de lui. Il était très calme, cool, collectif, mais une présence qui était très puissante. Il était notre super boss. Il était probablement le gars que nous espérions le plus, que si nous n'avions pas satisfait de ses wishes, il nous a coupé. Il était très autocratique. Mais il était le premier. Il était le gars qui créait tout ce que nous avons fait. C'est le gars qui en fait. C'est le gars qui a créé un petit peu. Il était dans un petit peu de la simulation. Je me suis allé dans la contrôle et je me suis allé avec lui. Je suis dans le même quartier. Je me suis toujours le plus dans le même temps sur le même. C'est ce qui me semble que j'aie a petit peu, mais il était plus très bon. Mais il a toujours un peu comme ça. Chris a un aura qui est unique. Donc je crois que il a eu des yeux comme un laser. et sure enough he did he had a thing where if he disagreed with you or became annoyed with you he would say something and then say I can't do anything about that young man when he called you young man your career was finished and he called me young man one time and luckily I escaped as time went by I appreciated more and more his status as a leader as a originator of the things we did in flight operations so and respect so yeah he was definitely in charge some of us feared him we all loved him he was a great great man oh yeah autour de lui se rassemblent des hommes dont les noms et la réputation s'inscriront dans l'histoire et parmi eux Gene Kranz cet ancien pilote de chasse et ingénieur d'essai en vol intègre la NASA comme Chris Kraft au moment même des débuts du projet Mercury comme assistant de Chris Kraft at that time Gene was 28 year old fighter pilot from Korean War and so they sent me down the hall and there's Gene Kranz and I became part of his flight control section and so I was mentored with Gene Kranz who was my really like my older brother spent many years with him I sat to his left in mission control so whenever you see him I'm probably over to the left le 12 avril 61 le monde découvre qu'un soviétique vient d'atteindre l'espace son nom Yuri Gagarin aux Etats-Unis la même stupeur envahit les américains et parmi eux ceux qui travaillaient pour envoyer Shepard en premier you know we didn't really have that much interest at that point but my interest started after that so it was a big shock and I think the nation reacted with a resolve to do something about the technological differences that existed then I think it was a great accomplishment but that kind of gave us another feeling that we needed to accelerate our program and try to get an American in space early and I think that was probably the start of the space race we knew we had our work ahead of us for sure but we also wanted to maintain safety crew safety you know mission success things like that so we didn't take that out of our mind but it gave us more of a feeling to accomplish something for America so the race was on It's not that a few weeks later with this regret of motivation Alan Shepard prepares to become the first American in space the 5 May 1961 in his capsule waiting for the landing something special has not been anticipated during the repetitions Shepard needs to drink it's true that with a flight of 15 minutes we could say that it was useless to expect such a figure but what had not been planned was that the time due to a retard before the landing is interminable and during all this time Shepard can't be able to get out of it to be a soulager it's 8 hours that he is there and the envy becomes pressent incapable of being retened he ends up in the combination the liquid provoking the short circuit which makes HS the medical captors the human vol the human vol being totally unknown for the Americans at the time the anxiety of this liquid which is running out of the combination is much stronger finally the vol is a success and it's a success for the crew of Chris Craft Malgré the work accomplished by the men of Mission Control Alan Shepard and his Redstone did not complete a suborbital to expect equal the Russian the Mercury program which evolves towards a more powerful rocket she also based on a missile it's the Atlas and for this first flight it's the astronaut John Glenn who is calling the Glenn's flight is a success and finally the Americans are at equal arms with the Soviets the President Kennedy then makes the crazy to make the Americans walk on the moon before the end of the decade not only that they go but also that they come back in all security and we had a bold President that stepped out and said let's go to the moon I wasn't quite to NASA yet but I can remember thinking can we do that in a decade I wasn't sure we could but it is not with a orbital capsule for one person and a few hours in space that we can expect to accomplish so ambitious the NASA then ends Mercury and the next project Gemini starts from now the mission control is in a sense divided from the beginning to the point to the point to the point the control is operated from the Kennedy Space Center at the time the rocket is at the top of the tower and when we hear the radio it's the new control control of Houston who takes the hand until the end of the mission so the of the capsule Gemini technically all the procedures which will be required to then pass to the real lunar program The astronauts and controllers experiment long-séjour the space the work at the interior and outside of the capsule and the rendezvous and amarrages with other vessels except for some Quacks during Gemini 8 and 9 the program is a great success and gives a strong confidence to the NASA for the next thing The logic is of course the Apollo program The program begins tragically for the controllers when during a repetition of flight in January 1967 an earthquake is declared in the capsule Apollo 1 The three astronauts Ed White, Gus Grissom and Roger Chaffee perish in the earthquake It's a shock for the whole America and this tragic accident will forge the mission control And then the Apollo 1 fire happened in January 1967 and at that point we didn't fly for a while During that off period I was made a flight director which meant I would be to be a flight director then for all of the subsequent Apollo missions For Gene Krantz Les controllers doivent prendre leurs responsabilités A partir de là il inscrit deux mots qui vont désormais devenir les maîtres mots du mission control Tough and Competent Tough qu'on peut ici traduire comme conscient veut dire que les controllers ont conscience de leurs responsabilités dans chacune de leurs actions Et Competent comme en français est aussi une façon d'appeler chaque contrôleur à rechercher la perfection dans l'accomplissement de leurs tâches Gene Krantz ajoutera que ces deux mots resteront éternellement comme une façon de se souvenir des trois hommes qu'ils sont perdus ce jour-là et faire que cela ne se reproduise plus So what does a flight director do in Apollo? An Apollo flight director is like conductor of a symphony You have to make sure the final sound comes out okay but you don't play an instrument anymore and that's where that's the way I felt I felt that I had to make sure that the whole team was pulled together and that it was going to fall on me ultimately to make the final go no go decisions that we would have to make and so it was a team effort and quite often the astronauts and mission control get a lot of the credit and we deserve our share of it but it was a huge team that you didn't see on television and in later film it was a team that was very well suited to react we had support from all over the country and so they would jump in and help when we had a problem so it was a very very unique setting and I think it paid off for us it worked Sur le plan personnel, le travail de contrôleur de vol est un sacrifice énorme you know when we started the Apollo program the average age was in the mid-20s I first came to work there when I was 23 years old so we had a lot of very young aggressive positive thinking people we really did feel special well we acted special you know when you're in college you think you're special and you go out drinking beer but we really thought we were special a couple of reactions that the public had of mission control is that we were kind of all stamped out of the same mold and came from similar backgrounds and that kind of thing which was not the case at all we came from all over the United States and a few from foreign countries that became have become citizens and we were different but when we got into that inside the control room we thought together it was very much togetherness it was quiet normally it was very quiet because we were always talking on the intercom loops and if you were just standing there you wouldn't hear anything as a observer everybody smoked cigarettes cigars or pipes it was a feeling of getting the job done once we had a crew in orbit we would always focus on our job to make sure that crew safety we had fun too you know we had to release the pressure for something so we had fun after work we were all team members we went out and drank beer we had our favorite places to drink and we did we drank a lot of beer it was very collegial we were all young you know we were all under 30 years old I was 30 and we would go gather up at our meeting place was the Singing Wheel Singing Wheel it was a restaurant bar and we would go there and throw money on the table make a pile of bills and buy pitchers of beer and marriages really didn't suffer well during those days because we were we were hot shots we were going to the moon we were going to you know and families suffered because of that we were always in the control center if we weren't in there doing testing late at night we were drinking beer late at night there's no excuse for that but we did the life with our kids was kind of truncated and small I'm sorry I missed that but you know the kids turned out just fine that probably had a lot to do with our wife of 61 years who pretty well took care of them and but they they actually both turned out to be great citizens and I think most of the the kids of people in Mission Control did well our kids played together they were friends with the astronauts kids and I really do think that team and that team effort was was the difference we worked hard we played hard but we always kept in mind that it was like I said crew safety vehicle safety mission success and the best part was always getting the crew to land back in the water safely on Apollo and getting them back on the ground on a runway safely and shuttle an honor an honor to be there at that time yep I would have to say my favorite job was being a flight director in Mission Control Cy Liebergot quitte le Mission Control après les missions Skylab et Apollo Soyuz il va ensuite travailler sur l'entrainement des astronautes au Neutral Bion Sea Lab la piscine d'entrainement pour les astronautes de l'ISS il fait aujourd'hui des conférences sur son expérience à la NASA dutch phone Ehrenfried aidera durant le programme Apollo à la préparation des combinaisons en les testant en chambre à vide et à bord d'avion 0G il est l'auteur de 5 livres sur son expérience de pilote de contrôleurs de missions mais aussi sur les possibles futures missions martiennes après le Mission Control Jerry Griffin intègre des postes plus administratifs à la NASA il sera entre autres directeur adjoint du centre de test d'Edwards puis du Kennedy Space Center avant de devenir directeur du Johnson Space Center de Houston il travaillera ensuite dans le privé il apparaîtra dans près d'une dizaine de documentaires sur Apollo et sera même consultant technique sur les films Apollo 13, Contact, Deep Impact et Apollo 18 il apparaît d'ailleurs comme contrôleur de vol dans le film Contact enfin, Bill Moon va continuer à être contrôleur sur les missions Apollo-Soyuz, Skylab, les missions navettes et la Station Spatiale Internationale il jouit aujourd'hui d'une retraite bien méritée après le programme Apollo le centre de contrôle de Houston va continuer de suivre tout le programme habité américain jusqu'à aujourd'hui les consoles de l'époque d'Apollo ne sont plus là mais le centre de contrôle actuel nommé en l'honneur de Chris Craft gère les activités de la Station Spatiale Internationale et gérera peut-être les missions lunaires de demain une chose est sûre même si aujourd'hui l'accoutrement est parfois plus décontracté que les équipes sont beaucoup plus mixtes et qu'il est interdit de fumer l'esprit du Mission Control est toujours là tough and competent J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur le Mission Control un épisode qui a été rendu possible par la disponibilité de Sy, Bill, Dutch et Jerry grâce au soutien de la Cité de l'Espace et au sponsoring toujours très utile de NordVPN vous commencez à les connaître et leur offre n'a pas changé puisque sur nordvpn.com slash stardust vous aurez droit à moins 75% sur l'offre 3 ans et avec le code stardust vous aurez un mois offert un truc que j'ai pas dit aussi c'est que vous pouvez résilier votre offre à tout moment si vous n'êtes pas satisfait j'utilise de plus en plus souvent NordVPN puisque quand j'ai besoin de vous montrer un contenu archivé par exemple du New York Times ou d'autres journaux américains mon IP européenne est bloquée NordVPN me permet du coup d'y accéder et de vous en faire profiter comme quoi c'est pas du flan même moi je l'utilise souvent rendez-vous donc sur nordvpn.com slash stardust avec le code promo stardust et profiter d'un VPN fiable pour vraiment pas cher quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501